Hey coucou tout le monde heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui et bien écoutez comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui les filles on va tester ce fameux dyson à 500 balles alors comment vous dire que ça a été compliqué ça fait presque un an et demi que je le veux je me suis endettée pour l'acheter non mais franchement les filles je franchement j'ai fait une énorme et une très très belle découverte avec ce produit donc si vous voulez que je vous montre mes astuces pour me coiffer comment vous dire comme si je sortais de chez le coiffeur en quelques minutes restez avec moi à de suite allez donc on est parti donc moi j'ai mis mon petit soin par contre kérastase sur les cheveux d'accord donc j'ai essayé les laisser un petit peu ils sont voilà ils sont encore humides je viens juste de les laver de faire mon shampoing de faire mon soin et je viens d'appliquer moi mon cicaplasme ce qu'ils appellent ouais cicaplasme c'est kérastase qui fait ça et c'est un sérum en fait qui va protéger je cherchais juste les degrés voilà jusqu'à 230 degrés donc c'est vrai que je l'utilise souvent avant de me faire les plaques mon brushing ou autre voilà pour éviter de trop abîmer le cheveux et surtout les pointes donc voilà ça c'est chose faite je viens de l'appliquer donc voilà le monstre comment vous montrer ça il est super lourd donc il se présente dans une magnifique boîte avec le petit nom d'aïzen écrit dessus il se présente là dedans donc je sais pas si pour toutes celles qui ont déjà acheté cet appareil est ce qu'il se présente est ce qu'il se présente comme ça ou est ce qu'il ya eu d'autres présentations je sais pas du tout moi pour le coup je l'ai eu dans cette boîte donc comme je vous ai dit moi personnellement je l'ai acheté chez ubaldi mon magasin ubaldi parce que j'avais des petits chèques cadeaux là bas à faire passer et ils font le plusieurs fois sans frais les filles donc au cas où si vous voulez vous faire plaisir avec cet appareil qui vaut une blinde c'est à dire 500 euros c'est juste énorme mais pour le coup ça vaut la peine mais j'avoue que c'est un budget qui est énorme donc on peut payer en plusieurs fois on peut y passer des chèques cadeaux si vous en avez enfin franchement j'ai envie de vous dire c'est juste une merveille donc on va essayer de l'ouvrir je vais vous montrer un petit peu dans quoi il est donc il est dans une boîte regardez voilà moi j'ai tout comme ça dedans j'ai enlevé parce qu'il y avait des comment ça appelle il y avait des socles et des sursocles et il y avait plein de choses dedans donc j'ai tout enlevé pour pouvoir faire la place à l'appareil et pour pouvoir bien le ranger et voilà la bête donc il se présente comme ceci donc ça on va dire que c'est l'appareil de base qu'on va brancher voilà il se présente comme ça d'accord je sais même pas si il doit sécher je pense quand on le met juste comme ça je sais pas sincèrement attention ça fait quelques jours les filles que je l'ai j'ai pas tout testé moi j'ai testé cette brosse qu'on va tester aujourd'hui ensemble cette brosse je vais vous montrer parce que pour moi je trouve que c'est le plus simple à utiliser et pour se faire un brushing de fou mais juste de fou c'est trop trop beau donc voilà donc je vais vous montrer il y a trois parties trois boutons donc il ya on off il ya la température on peut régler la température et il ya également la puissance de ventilation donc c'est bien fait la seule chose pour moi qui l'essaye depuis plusieurs jours je ne comprends pas pourquoi les boutons ils ont mis en haut les mettre en bas plus localisé en bas puisque en haut moi j'ai toujours la main dessus donc ça m'arrive de l'éteindre pendant le séchoir enfin pendant que je me fais la coiffure tout ça j'ai éteint deux trois fois mais bon c'est peut-être moi après je sais pas si vous ça vous a fait la même chose également derrière vous allez voir qu'il ya un petit un petit clip sur la sécurité en fait c'est pour pouvoir enclencher n'importe quelle tête donc là pour le coup moi c'est celle ci voilà que j'ai testé il ya quelques jours encore mes cheveux dessus voilà 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 et donc voilà moi j'ai testé celle ci depuis ça fait ouais quatre cinq fois que j'ai testé je l'ai testé sur mon compte instagram pour vous montrer un petit peu les fils que ça donnait et franchement c'est une merveille une merveille je me suis un brushing de fou que j'ai jamais réussi à me faire toute seule vraiment alors ma coiffeuse avait réussi à faire plein de coiffures comme ça mais toute seule c'est compliqué donc je vous remontre donc il ya le petit clip hop pour le déclipser vous appuyez sur le bouton et en fait quand vous le mettez comme ça ça s'enclenche une fois que c'est enclenché voilà ça ne bouge plus donc il ya plusieurs têtes je vais essayer de vous en montrer quelques unes moi je sais pas j'ai pris le coffret long complète longue il s'appelle pour pouvoir avoir battu toutes les brosses ah bah il ya ça aussi mort ça par contre je ne sais pas ce que c'est ça mystèrement que ça soit pour nettoyer la brosse est ce que c'est pas pour nettoyer les brosses est ce qu'ils sont intelligents jusqu'à ça et ouais ouais c'est peut-être pour nettoyer la brosse des cheveux parce que vous voyez c'est un petit cinembre comme ça et puis je sais pas franchement c'est le seul c'est le seul truc que je savais pas ce que c'était dedans donc je pense que c'est ça je vais jeter un coup d'oeil sur le sur la notice moi j'avoue je lis pas les notices je me lance à corps perdu dans les choses et je lis pas les notices donc il ya ceci la petite brosse pour le brushing que je vous ai montré pour faire des boucles sublime un volume de malade il ya celle ci alors une brosse alors pareil je sais pas ça sèche alors je sais pas trop faudra que je regarde un petit peu des tutos je pense qu'on peut redire on peut redire le cheveux comme ça je sais pas trop et en plus il y en a deux il y en a deux donc pareil à tester je vais les tester je vais voir un petit peu ce que ça donne mais ça doit être pas mal parce que j'ai regardé un peu sur internet les filles en fait elles se coiffent simplement elles se coiffent ça sèche les cheveux ça sèche la chevelure et elle est raide en fait elle est toute raide donc il ya juste deux brosses différentes faudra que je regarde pourquoi après il ya ça donc ça c'est pour avoir le côté séchoir donc vous pouvez sécher directement vos cheveux comme ça j'ai même vu certaines qui mettent une la mèche dedans qui sèche en montant en descendant comme ça le cheveux et en fait la chaleur elle est dedans aussi ça souffle dedans c'est un truc de malade franchement je c'est vraiment baisane je vous dis c'est un truc de malade après pour ce qui est des des boucles alors ça j'ai testé sur ma fille j'ai testé sur ma fille c'est ça donc j'en ai quatre différentes donc c'est des longues je crois qu'on peut prendre un peu plus court les filles si vous avez un carré court ou une coupe beaucoup plus courte vous avez des longueurs un petit peu plus petites voilà moi je trouve que voilà ils sont assez long mais c'est normal c'est moi qui ai voulu le long parce que les cheveux je suis en train les laisser pousser et après ça sera compliqué de les coiffer donc vous avez pour des grosses boucles la seule chose c'est que j'ai l'impression c'est les deux mêmes ouais ils doivent mettre un jeu des deux en fait parce que ça doit peut-être s'abîmer au fil du temps donc vous avez comme ça et vous avez comme ça d'accord vous avez des petites boucles plus fines peut-être pour faire le dessus de la tête et des boucles comme ça un peu plus épaisse un peu plus large donc pareil j'essaierai de vous en montrer deux trois là dans la dans la vidéo mais c'est juste magnifique franchement c'est juste magnifique donc oui alors il y en a pas mal qui m'ont dit quand j'ai mis sur insta tout ça alors non je n'ai pas gagné au loto les filles je travaille comme vous toutes et à un moment donné bah moi mon plaisir c'est ça c'est de pouvoir avoir des produits de pouvoir tester des produits puisque les marques ne me les envoient pas encore donc donc voilà donc c'est vraiment un achat que j'attendais de faire depuis pas mal de temps que j'ai fait en plusieurs fois je vous cache pas on peut payer en plusieurs fois sans frais donc pourquoi pas c'est vrai que tous les mois ben on le sent mieux passer et donc du coup voilà donc on va commencer le dessous de la tête parce que du coup j'ai les cheveux qui ont commencé un petit peu à sécher on va brancher l'appareil voilà donc l'appareil est branché pareil au niveau de la comment dire vous allez l'entendre au niveau de la ventilation franchement je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit j'ai été surprise qu'il fasse pas beaucoup de bruit c'est vraiment une ventilation très sourde moi je trouve ça génial je vais vous faire écouter de suite et encore dans la vidéo je sais pas si on se rend bien compte vraiment du son mais je trouve que le son il n'est pas trop en tétant alors la seule chose aussi je vous le dis parce qu'après je pourrais pas trop vous parler pendant que je vais me faire le brushing mais c'est vrai que quand j'applique comme ça qu'on tient un peu la mèche faites attention des fois les mains se balade c'est un peu chaud c'est un petit peu chaud à certains endroits donc moi je tiens par là par ce petit téton moi je crois que c'était exprès en fait je suppose que c'est exprès pour qu'on puisse tenir quand ça tourne tout ça donc voilà je vais vous montrer en accéléré un petit peu tout le séchage mais vous allez vite comprendre la magie de cet appareil franchement allez on est parti alors comme vous avez vu la mèche elle est sèche en deux passages vraiment deux passages et encore je m'y reprends juste parce que bon déjà c'est parce que je démarre vraiment avec cet appareil je me reprends plusieurs fois c'est normal mais la mèche quand je la touche elle est sèche et elle est lisse le cheveu il est lisse il est douce et juste magnifique franchement c'est juste je suis assortie au Dyson et franchement j'ai pas voulu les filles mais je suis assortie au Dyson fallait le faire quand même je viens de le voir à l'instant à l'écran et donc voilà donc vous avez vu le mouvement que ça prend d'un coup donc vous allez voir quand j'ai monté niveau par niveau parce que les cheveux du bas bon c'est un peu plus compliqué mais c'est franchement c'est magnifique moi je trouve ça génial parce que moi je me fais toujours un brushing plat un brushing raide basique et là pour le coup ça fait plusieurs semaines enfin plusieurs semaines non ça fait ça fait même pas dix jours que j'ai l'appareil mais ça fait plusieurs fois du moins que je me fais des ondulations des mouvements comme ça au niveau de la coiffure et je trouve ça top ça permet d'avoir plein de coiffures différentes donc on va avancer vous allez voir voilà donc là toute cette partie là elle est sèche elle est ondulée elle est ondulée donc à mon goût après comme je dis chacune va le faire avec ses méthodes avec son envie mais pour le coup d'ailleurs je n'ai pas testé vraiment le faisant comme ça vraiment tourette dans le sens rentrant comme ça sur un petit carré tout ça un carré plus court ça doit être trop joli aussi donc franchement je trouve que c'est un appareil qui s'adapte à toutes les longueurs à toutes les envies et je trouve ça génial franchement je trouve ça génial mais le problème est c'est que maintenant depuis que je l'ai depuis quelques jours tout ça je me dis j'ai plus envie de tester avec le sèche-cheveux la brosse tourner c'est faire quelque chose alors qu'on n'y arrive pas là franchement avec ça on ne tient que l'appareil comme ça on arrête bien à tenir nos cheveux je trouve ça génial donc allez on continue franchement et ça va super vite je sais pas si vous vous en rendez compte mais pour le coup c'est vrai qu'en quelques instants en quelques passages regardez le cheveux comme il est brillant franchement il est super brillant j'ai le cheveux beaucoup plus doux depuis que j'utilise ça alors que pourtant j'ai quand même des bonnes brosses j'ai des bas le sèche-cheveux dyson et franchement on a le cheveux tout doux donc je sais pas si vous voyez derrière alors j'avoue c'est un petit peu plus compliqué derrière faut prendre le coup de main comme c'est comme pour tout le monde mais je trouve que je m'en sort pas si mal et j'ai vraiment réussi à me faire des coiffures assez sympa donc donc voilà voilà pour toutes celles qui hésitent les filles je suis désolé je pense que vous allez devoir banquer vous allez devoir dépenser mais pas le choix il vaut trop la peine moi j'ai l'aspirateur dyson j'ai tout dyson c'est franchement pourquoi il est si cher franchement je sais pas pourquoi il est si cher en plus c'est une marque qui vous une blinde voilà franchement et les images parlent d'elle-même et la brillance parle d'elle-même voilà si je pouvais vous faire toucher mes cheveux ils sont vraiment tout tout doux tout tout doux maintenant ça se voit franchement il ya des reflets moi je vois enfin je le vois à l'écran je sais pas si vous vous voyez elle est donc on va terminer avec le dernier niveau et on fait un petit point après c'est un peu chaud mais bon voilà moi si les images parlent d'elle-même je n'ai jamais jamais réussi à me faire un brushing avec du volume hormis avec la coiffeuse là franchement voilà et encore je vous dis je suis sur du on va dire sur du milan je suis sur du milan j'imagine même pas sur un carré très court de faire quelque chose comme ça ou sur un sur des cheveux long sur des cheveux long bas c'est juste trop beau donc donc voilà voilà ce qu'il en est du dyson donc là on a testé aujourd'hui avec cette brosse là je ferai d'autres vidéos surtout un petit peu sur c'est chaud surtout sur comment s'appelle sur un stand n'hésitez pas les filles ou les garçons mais n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que pour le coup je mets pas mal de petites choses que des fois je ne tourne pas forcément vidéo et là je pense que je testerai en vidéo ça j'ai envie de tester en vidéo voir ce que ça donne et 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 ça voir et pour redire en fait le cheveu on va voir pourquoi surtout deux brosses différentes une avec des picots rose et une sans picot donc avec des picots mais pas les bourroses donc voilà j'attends de voir j'attends de voir pourquoi après j'aimerais bien tester juste pour la fin de la vidéo tester celui-là ça vous dit qu'on teste ça on va voir un petit peu ce que ça donne je vais essayer de prendre une mèche et lui donner une ondulation parce que franchement j'ai testé sur ma fille j'étais choquée de comment ça prend la mèche regardez je vais vous montrer alors en fait après j'étais sur ma fille c'était un peu plus simple en fait vous prenez la pointe ça tombe tout seul ça chauffe ça prend le cheveux et après pas besoin de tirer pas besoin de galérer vous faites comment vous dire que c'est un truc de fou alors par contre je crois qu'il y a un sens bah non même comme ça ça tient voilà je vais le faire dans ce sens là plutôt donc par le bas regardez regardez la simplicité elle dirait que ça va nous arracher la moumouche mais pas du tout c'est un truc de fou et après voilà au bout de quelques instants voilà je pense que ça parle ça parle l'appareil parle de lui-même donc je comprends alors peut-être pas les 500 euros mais je comprends son prix je comprends son je comprends ce voilà peut-être pas 500 aller jusqu'à peut-être 300 tout ça j'aurais j'aurais bien oui je suis en train de faire une coiffure en même temps mais voilà voilà je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas les filles à me mettre des messages en barre d'infos sous mes vidéos en perso comme vous faites toujours n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne c'est très important parce qu'à un moment donné pour que la chaîne perdure il faut que les abonnés continuent de monter donc c'est gratuit n'hésitez pas à le faire ça fait vraiment plaisir et mettez un tout petit like si vous avez aimé la vidéo ça fait plaisir aussi aimer ou pas aimer vous pouvez je prends tout en compte le bon le mauvais donc donc voilà donc comme je vous ai dit sur insta ou peut-être sur une autre vidéo youtube je vous ferai avec toute la tête comme ça parce que comment vous dire que ça donne trop trop envie et ou alors je le ferai directement sur ma fille ou ma belle-fille ce serait plus simple de le faire sur une tête à quelqu'un et après je testerai ça aussi et je vous ferai un petit point je vous dirai un petit peu ce que j'en ai ce que j'en ai pensé mais pour le coup pour l'instant et heureusement au prix de l'appareil je ne regrette pas et je suis trop contente donc voilà si ça vous a donné envie d'aller acheter cet appareil ne m'en voulez pas trop et faites vous plaisir parce que franchement avec la vie qu'on a en ce moment il faut savoir se faire plaisir un petit peu et de nouveau surtout donc voilà je vous embrasse tous très très fort je vous laisse avec ma chevelure de sirène et hollywoodienne et je vous dis à bientôt